Deux minutes pour comprendre aujourd'hui que faire en cas de brûlure. Alors je suis en duplex avec Jérémy Guy, vous êtes infirmier pédiatrique en réanimation. Quand on se brûle ça fait mal, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose à faire c'est d'éloigner, par exemple si c'est une brûlure thermique il faut éloigner la source de chaleur, si c'est une brûlure chimique il faut éloigner le produit, si c'est une brûlure électrique il faut absolument sécuriser avant de faire quoi que ce soit. Ensuite le premier réflexe ça va être de refroidir la brûlure parce que toute brûlure qui continue à être à sa température ambiante va causer des dommages au niveau de la peau et pouvoir atteindre des tissus plus profonds. Comment la refroidir avec de la glace avec comment la refroidir ? Prendre de l'eau assez froide de manière que ce soit supportable par la personne parce que de l'eau froide ça va faire très mal sur une brûlure. Il faut la placer à 20 cm pour pas que ce soit trop proche et que ça fasse des dégâts mécaniques et il faut que ça dure au minimum 20 minutes pour une brûlure thermique. Pour une brûlure chimique il faut carrément prendre une douche et là il faut que ça dure le maximum de temps. Le but va être de diluer le produit chimique pour le faire partir. Donc là on n'est plus sur 20 minutes, on n'est plus sur une heure mais vraiment il ne faut pas hésiter à mettre sous la douche. Pareil pour la brûlure électrique, là il faut éloigner l'appareil électrique avant d'asperger d'eau, ça c'est un petit peu la base mais il faut faire très attention à ça. Il faut faire attention pour une brûlure électrique à ne pas trop refroidir le patient. Il faut que le soulager jusqu'à ce que ça passe plus mal mais il faut pas trop le refroidir pour le mettre en hypothermie. Et voilà le premier réflexe à avoir pour une brûlure c'est de refroidir la plaie le plus rapidement possible. Ensuite qu'est ce qu'on fait ? Ensuite qu'est ce qu'on fait ? Et bien si jamais la brûlure est de la taille d'une petite pièce de 2 euros, on peut se contenter d'aller à la pharmacie et c'est tout. Si c'est entre une pièce de 2 euros et de la taille de la main, il faut prendre un avis médical. Si c'est une brûlure qui est supérieure à la taille de la paume de la main, il faut aller aux urgences tout de suite. Voilà c'est un très bon repère. On voit que les pubs carglasses vous ont inspiré. Faites attention en tout cas à ne pas vous brûler cet été. Portez-vous bien, à très bientôt.